alors après avoir dansé un petit peu je vais me maquiller un petit peu avec vous ce matin avec il ya j'ai choisi il ya ce matin parce que j'ai envie de faire quelque chose de naturel je sais pas trop quoi encore il ya donc c'est le sérum je vais vous les marquer parce qu'à chaque fois vous me demandez je vais vous le marquer avec les couleurs à chaque fois ok donc quelques gouttes suffisent c'est transparent c'est transparent donc tout de suite ça fait le beau teint ça fait un teint unifiante en tout cas unifié alors ensuite toujours le même il y a up up alors là j'ai acheté ça hier genre j'ai jamais utilisé encore mais j'ai trouvé ça intéressant et bon j'aime bien m'utiliser mes doigts moi pour pour étaler mais ça je trouve que c'est je vois toutes les maquilleuses qui font ça donc moi je fais pareil ou alors sur la base à paupières base à paupières vous allez voir que ça va être très rapide ta la ta la base à paupières primer pour garder qu'est ce que c'est que cette lumière pourrie voilà alors je vais utiliser ça qui s'appelle le liquid powder de chez il ya aussi celui là qui est vachement chouette je trouve je vais le mettre sur ma pape alors je vais en pot je vais le poser je vais le poser en bordure comme ça avec le avec le petit mousse et je vais l'étaler avec les doigts voyez il est très transparent alors je trouve que c'est assez beau je vais regarder dans la glace quand c'est transparent comme ça vous voyez ça fait moi j'aime bien moi ça fait un petit côté un petit peu bassin c'est un quelle couleur grenat non faut pas en mettre trop un peu en métro les sourcils je ne les fais pas non plus je les fais avec les doigts et je vais mettre un trait de crayon noir aussi en dessous comme ça pour souligner le regard ce que je sais un crayon noir de chez il ya où il est marquant je vais mettre un trait de crayon noir en dessous et je mets un peu à l'intérieur aussi ici voyez donc je fais là de l'autre côté hop ils sont très agréable aussi et à l'intérieur ici vous pouvez le faire remonter un petit peu mais moi étant donné que j'ai la paupière enfoncée je ne peux pas vraiment le faire remonter alors si j'en mettais un petit peu ici aussi je pense que ça juste au début comme ça voyez juste au début là voilà pour faire l'oeil plus pas mal non avec peu de choses mascara de chez il ya aussi on met un petit peu de mascara parce que quand même moi je sais alors j'ai envie de faire alors en ce moment je mets de l'huile de ricin mais c'est pas la même chose qu'avec revitalage je pense qu'il faut attendre au moins six mois avant d'avoir les cils renforcés alors qu'avec revitalage alors bon je sais que certaines disent que c'est pas très bien moi je l'avais dit aussi mais n'empêche que ce truc ça m'avait fait pousser les cils d'une force j'avais des cils sublimes j'ai une copine qui l'utilise depuis des années elle a pas de problème alors je pense que j'ai en reprendre bon c'est par contre c'est très cher les erreurs de cette fois d'avant je les avais je l'avais eu gratuit mais là je crois que c'est 70 ou 80 euros voilà petit rose à jour petit rose à jour on va l'étaler avec le pinceau pour elle faire remonter voilà et pour terminer j'ai pris ce gloss rouge de chez il ya aussi alors je vais le mettre au doigt il est assez naturel il est transparent fait voilà petit maquillage pour avec les produits il y a en quelques minutes en 3000 en en cinq minutes voilà je vous met tous les noms des produits ok alors j'avais mon glo je voulais mettre le glo de chez il ya pour be a glowing 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 woman on donc on en met un petit peu là et un petit peu là j'avais oublié là le l'essentiel de mon maquillage non je rigole mais alors voilà ce que ça donne le glo de chez il ya c'est assez discret mais ça donne un peu de lumière donc on peut en mettre au bout du nez sur le menton ici vous en mettez vous voulez voilà donc mon petit maquillage de chez il ya je vous ai fait qu'une marque aujourd'hui voilà ce que ça donne je me suis maquillée je me suis fait belle pour moi je me suis fait belle pour vous et j'espère que ça vous plaît maintenant je fais mes petits maquillages alors je vais faire une vidéo je pense je vais faire un petit tuto avec toutes les petites vidéos que j'ai fait là en story parce qu'il y en a qui aiment bien les tutos entiers voilà ciao à plus take care